Collectivement, Montauban, vous venez de dire adieu à une qualification à baisser ce soir ? On ne sait pas, on s'est dit tous entre nous qu'il fallait prendre les matchs les uns après les autres, qu'on prenne du plaisir des gens entre nous parce que l'objectif prioritaire du montien était acquis et qu'on ferait les comptes à la fin, donc c'est vrai qu'on était venu ici avec des ambitions, on y a cru et à la soixantième minute on joue à 13, donc on se rend compte que c'est difficile à 13 d'arriver à faire quelque chose contre une équipe de baissiers d'aujourd'hui, je pense que Christophe Amasec toute la semaine a dû bien les remonter et là ce soir on a vu le vrai baissier, Christophe c'est quelqu'un moi je trouve qui correspond vraiment aux valeurs du club et que voilà, Mellé ils étaient très très bien, alors qu'au match allait on avait pris le dessus, dans le combat ils ont été très forts, donc voilà je pense qu'on a revu le baissier que tout le monde aime voir, vaillant, combattant et qui nous a posé énormément de difficultés. Quelque part vous vous êtes fait battre à votre propre jeu ce soir ? À notre propre jeu je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on a des équipes, on a beaucoup joué, enfin voilà, un match combien à Ritz, on leur met 40 points, ce n'est pas rien, donc on ne base pas notre jeu sur l'épreuve de force, mais voilà, on est bon dans ce domaine, on s'en sert et c'est vrai que ce soir les Pitérois ont répondu présent. C'est votre indiscipline qui vous tue tout simplement ? L'indiscipline je pense, on revient à 17 à 13 avec le vent, pour moi je pensais qu'on pouvait réaliser quelque chose de grand aujourd'hui, puis un carton, on se retrouve à 14, on commence à tomber dans le jeu de la provocation, on se retrouve vite chez nous, et là on encaisse un essai, on reprend notre carton, et à 13 c'est impossible. Vous avez eu pas mal de maladresses aussi, des ballons tombés ? Pas mal de maladresses, je me souviens là à 17 à 13 on a une occasion pour marquer, on fait tomber le ballon, on l'envoie directement en touche, peut-être que si on marque c'est pas le même score, mais voilà on va pas refaire le match, il faut vite rebasculer, on a un match contre Agen qui est très important la semaine prochaine à Montauban, donc voilà quoi, on a fait des erreurs, on va les gommer et essayer de les rectifier pour le match d'Agen. Tu parlais de cette période où vous êtes à 15 contre 13, vous prenez pas de points, mais c'est là où vous laissez trop d'énergie ? Bon là on laisse trop d'énergie, et c'est vrai qu'en fin de match, les 10 dernières minutes, on est tous, parce qu'on a rattrapé beaucoup de coups à 15 contre 13, ils arrivent pas à scorer, on revient à 15, on se retrouve à 14, et là ils scorent, et à partir de là, ça a été difficile de les contenir. Personnellement, c'est toujours, je sais, quelque chose d'important pour toi de revenir à Bézis, accueil mitigé, comment tu l'as réalisé ? Je m'y attendais un peu, mais après c'est vrai qu'en étant bit et roi, après le match, ça m'affecte, parce qu'il y a plus d'incompréhension qu'autre chose, mais c'est vrai qu'en étant peut-être un des rares bit et rois sur la pelouse, je trouve ça vraiment dommage, je sais pas, peut-être que ça sera mon dernier match à Bézis, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais j'en garderai pas forcément un bon souvenir, donc c'est vrai qu'après le match avec le recul, je suis un peu déçu. Après 12 saisons avec le maillot rouge et bleu, je pense que je méritais pas un accueil comme celui que j'ai reçu ce soir.